Confinement. J'ai acheté du vin pour noyer mon chagrin. À force de me laver les mains, je n'ai pas pu retenir mon verre. Il a sauté dans les airs, puis s'est fracassé par terre. Au lieu de m'asseoir à ne rien faire ce soir, j'ai pris mon rasoir. Sans vouloir faire de frasques, j'ai ôté mon casque et épluché mon masque. Après avoir mangé ma salade, j'ai voulu faire une balade. Les policiers en brigade, fiers d'arrêter ma bagnole, m'ont rappelé cette parole. Le virus point ne rigole. Alors je me suis résigné, emprisonnier confiné, à ne plus mettre le nez en dehors de ma bulle. Ce maudit Covid-19 gesticule et veut nous garder tous en cellule. Alors je suis Pierre-Paul Gasmard. J'ai commencé à écrire très jeune, depuis le primaire si je ne me trompe, avec quelques textes, d'abord à ma mère. Et ensuite, j'ai commencé à écrire à mes premières petites amies. Et puis par la suite, arrivé au secondaire, j'ai été influencé par mes professeurs de littérature qui m'ont appris à connaître les classiques haïtiens. Et en termes de poésie, j'ai souvent retenu les frères Ardouin, donc Aurélien Ardouin, qui était un poète plus ou moins lyrique. Et par la suite, j'ai connu ce qu'on appelle l'école indigéniste haïtienne avec des poètes comme Émile Roumer et Félix Morisseau-Leroy. Donc de là a commencé à naître ma poésie, a commencé à naître des rimes de mes différentes plumes. Et c'est ça, c'est pratiquement ça qui m'a porté à écrire. Et lorsque des fois je me perds dans mon environnement quotidien, je me retrouve avec la poésie comme seule compagne. Avec cette période de Covid-19 que nous connaissons, avec cet an d'incertitude, il faut comprendre que le poète est touché par tout ce qui touche son environnement, comme je l'ai dit tantôt, et tout ce qui lui touche directement. Donc c'est tout à fait normal que, par exemple, lorsqu'on parle de ce que les Noirs vivent aux États-Unis, de ce que les Noirs vivent à travers le monde, de ce que les Arabes vivent à travers le monde, donc on se demande, est-ce que le monde devrait être comme ça ? D'autant avec le Covid, on s'est retrouvé confinés. Donc c'est comme quoi que nous étions confinés chez nous, mais en tant que poète, notre muse n'était pas confinée, parce que la muse va au-delà du confinement. C'est par rapport à ça que j'ai eu, par exemple, à écrire quelques textes, qui ne sont pas dans ce recueil que j'ai en mai, mais des textes que l'on retrouve sur ma page Facebook, qui parlent justement des derniers événements, par exemple des Noirs qui sont tués aux États-Unis de façon très, très amère, et également du confinement que nous vivons avec le Covid-19. Alors, le premier texte que je vais lire aujourd'hui, c'est un texte qui est tiré de mon recueil, « Cœur tous azimuts », paru tout récemment, donc au premier trimestre 2019. Donc ce texte s'intitule « Assis à mon siège ». J'ai hâte de te revoir, un séjour trop long, où dans mon cœur il n'a fait que pleuvoir. Partir sans toi, c'est emporter avec moi, sans pouvoir te toucher, sans même te flairer. J'ai hâte de te revoir, je me sens pris au piège, ta lourde absence m'assiège, comme ces bulles retenues par le liège et qui pétillent lorsqu'éternue la bouteille. À bientôt. Alors, c'est des fois lorsque tu éprouves quelque chose pour quelqu'un, tu éprouves un sentiment, malheureusement tu n'arrives pas à le communiquer, ou qu'il y ait ce qu'on appelle cette nonchalance dans cette volonté d'exprimer ce que l'on ressent. Et le chute, c'est ce qu'il dit. « Chute ! Je vais me taire. Je vais me taire pour laisser parler le silence qui m'étouffe. Qu'il te dise ce que ma voix, malgré sa portée, n'arrive pas à te dire. Je vais me taire pour qu'à chaque cri de bon silence, l'écho qui suit transmette avec stridance l'essence de ces paroles aux syllabes muettes. Je vais me taire pour qu'on jour enfin, tu arrives à entendre le tic-tac de ces mots qui sonnent juste et tranquillement te disent « je t'aime ». » Bon, alors il faut dire que je pense que tout être humain est sensible. Est-ce que le poète, lui, il a un avantage par rapport à cette sensibilité qu'a l'être humain ? Je dirais de préférence que le poète est aussi sensible, l'être humain est sensible, mais le poète a cette faculté de pouvoir transmettre ce qu'il ressent et pouvoir aussi transmettre ce que l'autre ressent. En ce sens, je ne dirais pas qu'il y a vraiment un avantage à être poète. Le seul point qu'il y aurait d'intéressant, c'est ce talent, cette faculté que l'on a de pouvoir traduire ce que l'autre pense. Par exemple, il y a certains textes que j'ai écrits, on dirait que c'est moi qui les ai vécus, mais ils ne sont nullement de moi. Alors un poète engagé n'est pas forcément un poète qui m'est engagé. Un poète engagé, c'est un poète qui devient engagé avec la tournure des choses, avec la tournure de ce qui se passe dans son environnement, avec ce qu'il vit, avec ce que les autres vivent. C'est ça un poète engagé. Un poète engagé, c'est un poète qui quitte tout bonnement ce qui est injuste pour épouser ce qui est juste. Effectivement, il y a des textes que j'écris qui mettent en évidence ce fil conducteur d'Haïti au Québec. Mais il y a aussi des textes qui sont du Québec. Par exemple, en Haïti, il n'y avait pas de neige. Donc lorsque j'ai un texte, si tu permets, la lecture de ce texte s'appelle « Tempête de neige ». Lorsque je suis arrivé au Québec avec mes enfants, j'ai vu comment c'était. La neige en hiver était presque partout. Donc ça m'a inspiré ce petit texte qui s'intitule « Tempête de neige ». La rue se recouvre de son drap blanc. Les anges lancent leurs flèches de glace qui atterrissent sans siffler sur la place où peu à peu se vident les bancs. Les arbres nus se donnent la main par un fil de verre mince et translucide, s'entremêlent dans une lutte fratricide, vacillent, tombent et obstruent le chemin. Le vent grogne aux portes fermées, se lancent à la fenêtre ouverte, fait trébucher un tableau qui alerte avec son cadre de bois abîmé. La nature engloutit vite la ville qui déploie son arsenal de métal. Les pelles mâchent la poudre en des dalles, puis mauvais temps timidement se défilent. Gamins bruyants enfilent leurs manteaux, érigent dans la cour bobonome de neige, bras en branche, tête ovale, nez en liège, et vivent l'hiver sur tous les écriteaux. Tempête de joie. Bon, écoute, je dois te dire qu'Akim, au-delà de la poésie, que je considère comme mon hobby, mon passe-temps favori, il faut dire que dans la vraie vie, je suis un homme d'affaires. Donc je suis un entrepreneur, je travaille, et je compte faire progresser mes entreprises et en même temps faire avancer toute nombre de causes dans ce monde. Donc aujourd'hui, en tant que PDG d'une entreprise, je veux qu'elle avance, je veux qu'elle vive, et je veux créer de l'emploi dans cette société qui m'a accueilli. Donc c'est ce que je fais au Québec depuis quelques temps. Et je suis fier de pouvoir non seulement partager ma poésie avec la terre d'accueil, cette terre d'accueil qui m'a inspiré également, puisqu'il faut dire que plusieurs de ces textes qui se trouvent dans ce livre sont des textes que j'ai écrits au Québec. Il y a des textes qui sont écrits en Haïti, mais il y a une grande majorité écrite au Québec et qui justement parlent de la vie au Québec, qui parlent de la neige, qui parlent de la verdure, qui parlent des cours d'eau québécois, des fleuves. Donc on aimerait quand même dire que notre poésie est une poésie qui va continuer. et de même que nous voudrions continuer à faire fructifier nos entreprises.